Hey, salut tout le monde! Bienvenue à cette capsule scientifique spéciale entrevue avec des invités renommés. J'aimerais vous dire un beau bonjour et une belle présentation en ce jeudi, légèrement pluvieux, il ne fait pas très beau autour de chez moi, mais j'aimerais ça qu'on puisse évidemment faire quelque chose d'un peu spécial. Donc aujourd'hui, on va faire des sciences et on va également avoir une entrevue avec nul autre que Pierre Lavoie, que vous connaissez sûrement tous. Alors, on l'accueille, mesdames, messieurs. Pierre Lavoie, c'est parti! Salut Pierre! Allô Yannick, comment ça va? Ça va très bien, toi-même? Moi, ça va, j'étais en plein tournage. C'est la course en fin de semaine. Bien oui, attends, m'attends voir, m'attends voir. Est-ce que tu... Bien oui! Bien oui! C'est à combienième édition? Comment? C'est à combienième édition, là, de course? C'est à... C'est la neuvième, c'était à la neuvième, le 9, ça aurait été la dixième. Oui, exact. C'est un lieu, le lieu virtuellement, le lieu quand même, on a... Au-dessus de 100 écoles inscrites, là. C'est là. Il va faire froid en fin de semaine, je pense. Oui, mais bon, l'inconfort nous rend plus forts. Oh! J'aime ça, Pierre, j'aime ça. Écoute, mais nous autres, on se connaît quand même depuis longtemps, hein? Oui, bien, on se connaît, oui, puis c'était une belle rencontre, mais aussi, on a un beau pâte à noria ensemble. T'es étonné. Oh! Attends une minute, Pierre. On voit que ça lag de ton côté. Ça lag de ton côté. OK. Je peux peut-être... Je peux regarder sur quel réseau... Je vais regarder si je ne peux pas me brancher sur un réseau plus fiable... Je ne peux pas... Wi-Fi... Ah, moi, j'ai le bon réseau. Yannick? J'aurai ma porte peut-être que... Je vais regarder ensemble. C'est parti, oui. Je sais pas... Je vais regarder ça, hein. C'est parti. Oui, t'as planté? Ok, mais moi, je t'en attente, moi. Non, non, faites-en pas, je bougerais pas, là. Ok, parfait. Parfait. Bon, bien, ceux qui nous écoutent, si vous m'entendez, bien, Yannick, il est en train de régler son problème de son côté. Ok. 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 Je viens de savoir la raison. Mes garçons ont décidé de regarder Netflix. C'est ça. Ça prend du jus, ça. C'est ça. Il ne faut pas... Écoute, j'en fais souvent du Zoom. Oui. Je ne me plains pas la main, mais c'est parce que je demande à tout le monde de se mettre sur le 3G. Bien, écoute, c'est la même affaire. J'ai été voir mes gars juste avant de commencer. Les gars, pas d'Internet, nanana. Rien. On prend un livre, on lit, on regarde d'autres choses, on fait n'importe quoi. Puis là, bien, eux autres, là, non, 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 on va aller sur Netflix. J'appelle ma blonde. Moi, je suis dans mon garage, tu sais. Je suis à l'extérieur. Tu ne peux pas aller leur dire « Hey, tu fermes Netflix, etc. » Fait que j'appelle ma blonde. « Qu'est-ce qu'ils font, les gars? » « Ah, ils regardent Netflix, là. Une nouvelle série, là. Kenki, là. » Non, 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 arrête. Il n'y a même plus de connexion, tout le filaire, le poignet. Eh boy. Écoute, c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Mais, tu sais, il faut rester zen dans la vie. On apprend des nouvelles affaires. Les gens sont revenus, sont partis. Écoute, j'ai plein de commentaires en ce moment. J'ai même mon ami Kevin qui m'a écrit et qui m'a dit « Hey, ça lague en ce moment, Yannick. » Et ce n'est pas Pierre. N'oublie pas juste de ne pas dire à Pierre de ne pas se fouiller dans le nez. Fait que j'étais crappé. J'étais même appelé et le monde te voyait avec moi au téléphone. C'était excellent. Oui, parce que je voyais que c'était toi qui lague. Ce n'était pas moi. Ce n'était pas toi. C'était parfait. Écoute, je veux juste te montrer. Ça, c'était le problème numéro un. C'est quand je démarre le micro-ondes. On ne sait pas pourquoi, tous mes lives quand je démarre le micro-ondes, ça pète. Fait que là, Netflix, micro-ondes, on va commencer à avoir de l'expérience. Il y a du monde qui se demande « Qu'est-ce qui s'est passé? » Daniel, il me dit « Ferne ton micro-ondes. » Tout le monde sait que c'était ça la première fois. Mais là, c'est Netflix. Merci Pierre d'être resté là, d'être patient. Écoute, on reprend l'entrevue où est-ce qu'on l'avait laissée. Ça ne te dérange pas? Vas-y. Course. Tu me parlais de ta course. Oui. En ce moment, tu es en train de me dire qu'en fin de semaine, 10e édition, mais virtuelle. Exactement. Donc, Québec-Montréal, mais les jeunes font les kilomètres qu'ils veulent. On a réussi à… Ça fait un mois qu'on travaille sur l'application « Bouge-toi le cube ». Oui. Pour les adolescents pour qu'ils puissent avoir un lien avec l'école. Et on s'est dit « Pourquoi pas relancer la course dans ce contexte-là? » Donc, en fin de semaine, à travers les kilomètres qu'on leur demande de faire pour leur école, qui a le but de faire le tour du Québec, qui est 12 000 kilomètres. Mais on va lancer la course, puis on va allumer un maximum d'écoles à se lancer un défi en fin de semaine, 270 kilomètres. Ça a très bien fonctionné. Nous, on est contents parce que c'est une application. Au départ, on avait des problèmes avec le GPS. Puis là, finalement, on a passé une carte native. Là, maintenant, ça a pris une semaine, mais c'est vraiment ça le cas. Je l'ai testé avec mon vélo cette semaine pour savoir quand je fais des kilomètres, c'est-tu précis. Vraiment, là, ça va nous servir pour le mille, ça va nous servir pour la boucle, ça va nous servir pour les grandes marches au mois d'octobre aussi. Donc, en fin de semaine, c'est la course. Puis je félicite les écoles qui ont réussi à embarquer leurs élèves. Il y a plusieurs vidéos qui ont circulé d'ailleurs de différentes écoles. C'est des jeunes qui nous montraient qu'ils ont resté actifs malgré le confinement et la distanciation. Donc, c'est la preuve que l'humain, c'est une machine d'adaptation. J'ai tout le temps dit, l'humain a cette capacité de s'adapter. C'est sûr qu'on n'aime pas ça au départ, mais quand on dit, OK, on le prend, je dirais d'une façon constructive, puis on fait avec la situation, on est toujours capable de trouver une façon de s'en sortir. C'est pour ça que je crois beaucoup à l'initiative des jeunes puis les enseignants. Même quand on fait des zooms avec des grandes vedettes, puis que ça plante, on réussit à s'adapter. Je ne te dirai pas ce que j'ai dit en hors d'onde, mais c'était hot. Je me suis adapté. Je me suis adapté. Écoute, je vais juste aller voir dans les commentaires, et je vais juste aller voir dans les nouveaux commentaires, la plupart des gens, oui, ils en parlent là. Attends une minute. Il y a quelqu'un qui marque, la technologie des fois nous fait des bons. Ça, c'est Lynn qui m'écrit ça, puis c'est bien qu'elle le mentionne. Mais tu vois, les gens me disent « Où est-ce que tu as le cube? » C'est quand même le fun de voir que les gens réussissent à ça. Il y a des gens qui te disent bonjour, qui sont bien contents que tu sois là. Mais moi, j'avais préparé des questions pour toi pour que les gens sachent que nous, on se connaît. On se connaît depuis longtemps. Ma première question que j'ai à te poser, c'est à quand remonte notre première rencontre, Pierre? Je ne sais pas si tu t'en souviens. Je me rappelle de l'endroit. C'était pour féliciter ceux qui étaient, c'était les… Un petit peu, c'est la… En 2005, c'est-tu? Non, non, pas en 2005. 2006. En 2006. Donc, je recevais un honneur de la presse. Comment est-ce qu'on appelait ça déjà? Le gars-là, la presse, excellence, la presse, Radio-Canada. Courage, menace, accomplissement personnel. Puis, tu étais à ma gauche, un rang plus loin, juste derrière moi. Puis, tu avais remporté ta catégorie. Puis, on avait descendu ensemble. On s'était dit bonjour et tout ça, mais on ne sait pas qu'on allait travailler ensemble. Non, non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as su? Parce que nous autres, on s'est vus sur le plateau. C'était Christiane Charrette qui faisait l'entrevue. Nous, on avait été en bas. Moi, je me souviens, j'avais eu ta grande photo de toi en vélo. Je disais, c'était qui ce gars-là? Puis, j'avais aucune idée ton histoire, ta vie. Puis, on descend, on serre la main, on remonte chacun chez soi. Puis, un mois plus tard, je reçois un téléphone de ton équipe d'une certaine Pascal. Oui, Pascal Péman. Oui, oui. Qui cherchait du talent pour animer nos jeunes stades. Ben, écoute, attends une minute, j'ai quelque chose à te montrer. J'ai été dénicher quelque chose qui va te montrer le premier spectacle que j'ai fait. Regarde bien. Je te montre ça. Ça, c'est notre premier spectacle au stade olympique où est-ce que tu m'as donné la chance de le faire devant 8000 jeunes. Ah oui. J'avais fait des affaires extraordinaires, tu sais, faire péter des affaires comme ça. Et ce qui était le fun avec ça, c'est que je ne m'attendais jamais et je ne pensais jamais que j'étais capable de faire ça devant 8000 personnes. Non, non, mais d'ailleurs, les gens ne le savent pas, mais chaque année, on fait un sondage auprès des accompagnateurs qui viennent au stade puis des enfants. Puis Yannick est toujours dans les top activités qui attirent l'attention. C'est vrai, Yannick, ce n'est pas parce que tu es là. C'est vraiment, ce n'est pas pour rien qu'on le ramène à chaque année. C'est parce qu'on fait des sondages puis il finit toujours dans les premiers. Donc, on n'a pas le choix de le ramener à chaque année. Elle a été faim. La clientèle, elle se renouvelle. Les jeunes, ils passent à l'université. Donc, les jeunes qui arrivent quand ils te voient, pour eux, ils ont le même feeling que le premier groupe qui t'ont vu en 2009. Mais regarde, j'ai amené une petite photo ici. Est-ce que tu sais c'est laquelle ça? C'était dans ton coin. Ah oui, c'est l'hélicoptère pour la grande récompense. Exactement. J'avais tellement eu peur. Ah oui, on allait à l'OMA puis c'était fou ça. C'était fou là. Les gens ne le savent pas mais est-ce que tu étais là quand ils ont ouvert la porte puis mon sac est tombé? Non, je ne savais pas ça. Il y avait deux groupes. Il y avait un groupe à l'université, des élèves primaires on faisait le lancement du mois de l'activité physique puis il y avait aussi avec nous voyons son nom peu importe. Il y avait José Lavigueur. José Lavigueur, excuse-moi. Puis là, on part de la base militaire puis le but, on va atterrir à l'université où les jeunes de Saguenay sont là et ensuite on repart et on s'en va à Alma pour les jeunes qui sont du lac qui avaient des milliers d'enfants. Et avant d'atterrir à l'université, l'hélicoptère avait fait un genre de tournée au-dessus de la foule puis un des, pas le pilote, mais le copilote était venu ouvrir la porte de côté pour que je puisse faire bonjour aux jeunes. Oui. L'hélicoptère qui puisse m'avoir et mon sac était sur mon siège à côté de moi, pas attaché, il est parti. Il est descendu. Et tout le monde pensait que c'était dans le show, non, c'était pas dans le show, c'était vraiment dangereux. Heureusement, il s'est tombé dans le stationnement, mais ça, ça nous reste marqué pour la vie. Écoute, j'ai même été chercher une autre photo de nous deux. C'était quand on fait, quand tu fais la grande récompense, je te trouve tellement généreux ou quand tu fais le, ça c'était après la grande récompense et quand les cyclistes sont arrivés le lendemain, je veux dire, t'es crevé là, mais tu prends à chaque fois, à chaque année, tu prends le temps avec ta femme Lynn de venir nous dire un petit bonjour. Ça, c'est vraiment apprécié. Je pars toujours le dernier du stade. Exact. Je pars à cinq heures plus tard parce qu'on aime aller se baigner, il y a une piscine. Donc, on aime ça aller se baigner quand il reste beaucoup de monde. Mais je pars toujours le dernier pour remercier aussi les bénévoles qui nous ont aidés de la fin de semaine et qui défont le stade pendant que les cyclistes s'en vont tout doucement. La première année, je n'ai pas pu le faire. Si tu te souviens, je n'avais pas de voix et la première année, je n'avais pas dormi. Donc, j'étais incapable de rester au stade. C'était une urgence d'aller dormir. Mais il y a une année où est-ce que tu m'avais demandé de faire également l'animation de l'arrivée de la course et l'animation de l'arrivée des cyclistes et la grande récompense. Donc, j'avais trois chapeaux. À un moment donné, je me rappelle, il faisait tellement chaud que j'avais eu un blackout total. Je ne me rappelais de rien. Ça, c'était la photo que j'avais prise avec toi. mais je ne m'en souviens pas de cette photo-là. Je n'ai pas grand souvenir de celle-là. Mais écoute, je veux juste te dire qu'on aurait bien aimé ça être là pour la course cette année, notre école, mais c'était très complexe. Nous, on est au collège Saint-Jean-Vianney et ça a été quand même assez complexe de pouvoir organiser la suite des choses. Mais écoute, on était là à chaque année. Comme tu peux constater, ça, c'était l'année dernière. On a fait des neuf éditions précédentes. On a fait partie des 21 premières équipes qui ont fait la course où est-ce qu'il n'y avait même pas de toilettes. C'était extraordinaire. Merci beaucoup, en tout cas, Pierre. Dans les premières années, c'est toujours les plus audacieuses. On débute quelque chose et on va se corriger au fur et à mesure. Mais les premières, je dis toujours aux gens, c'est pour ça que c'est comme ça au mille, c'est comme ça à la course. L'école qui s'est inscrite, elle a sa place pour l'année d'après. Ça part du principe que les premières écoles qui viennent, donc qui croient s'en voir, mais qui embarquent pareil, même si on ne connaît pas tout, mais qu'ils viennent pour le mouvement, pour moi, je suis toujours reconnaissant envers ceux-là qui viennent et que ça leur prend, je dirais, un minimum d'éléments pour les faire embarquer. Puis même si on n'est pas parfois au départ, ils passent par-dessus. Donc, ils ont été importants parce qu'eux ne seraient pas venus au départ, l'événement n'aurait pas le lieu. Donc, c'est ce qui a créé, finalement, que chaque école a toujours sa place. Puis rentrer, faire la course, ce n'est pas facile. C'est parce que les écoles ne laissent pas leur place. C'est pareil pour les équipes du 1000, les premiers qui ont fait le 1000 km puis qui ont décidé de rouler avec moi 1000 km dans l'inconnu, la nuit, au départ, il n'y avait pas de lumière sur les vélos. On roulait en pleine noirceur à 500 cyclistes de nuit, dans le parcours de 38. Mais moi, j'avais mon feeling, je me disais, ça peut se faire. On a réussi. Mais aujourd'hui, on est fait des lumières en passant. Ben, écoute, j'ai une autre question pour toi. Attends une minute, je vais essayer de chercher. Ah oui, c'est celle-là que je voulais te demander. C'est quoi ta plus grande passion, Pierre? Si tu étais capable de me résumer ça. La plus grande passion, je dirais, j'aime beaucoup m'impliquer, moi. Comme là, je suis impliqué dans plein d'affaires. Oui, le grand défi, il est sur pause, mais on n'est pas sur pause. Ma passion, c'est de me lever le matin puis d'avoir un projet. Si je n'en ai pas, je m'en trouve. Puis le problème, c'est que des fois, j'en trouve plusieurs. Puis je les porte un après l'autre et finalement, ma blonde me dit, t'as trop de proches, c'est pas dans l'eau, t'es débordé. Le lundi, je me trouve en vacances puis le jeudi. Non, je dirais une passion, j'aime beaucoup le sport. Dans le sport, j'ai différentes choses que j'aime, mais j'aime beaucoup les gens. Ma passion, moi, je pense, c'est les gens. J'aime beaucoup les personnes apprendre, des personnes apprendre d'autres métiers, apprendre qu'est-ce qu'ils font. Puis moi, je suis comme ou quoi l'humain. Si je dirais que j'ai une grande passion, c'est que j'ai la passion des humains. J'ai confiance aux humains. Il y a des défis qui sont devant nous, des fois, des épreuves ou des choses à réaliser. Puis ça va être des humains que tu le réalises. Donc, moi, j'ai fait des grandes choses dans ma vie, mais je l'ai toujours fait accompagner ou aider d'autres. Jamais seul. Oui, parfois, on me voyait seul, mais il y avait du monde derrière moi qui m'appuyait puis ça a tout le temps été... C'est ça. Donc, je dirais des projets puis les humains qui en font partie. Je peux-tu dire quelque chose, moi? Oui, vas-y. Le ski de fond, ce n'est pas ta passion, ça? C'est ma passion dans le sport, oui. Donc, si c'est le sport, je dirais que c'est le ski de fond. Et je vous dirais que c'est nager dans un lac quand l'eau est calme le soir vers 19 heures. Le vent est tombé et le soleil se couche et là, tu pars dans le lac et tu t'en vas nager puis se sentir glisser dans l'eau puis quand tu rentres ta main, les rayons du soleil arrivent dans l'eau à travers l'eau qui est devant toi. C'est de toute beauté. Je vous dis ça, après le ski de fond, c'est la deuxième affaire que je vais me chercher le plus haut. Nager dans un lac le soir quand le soleil se couche. Ce qui est le plus, c'est que tu es un cycliste, tu es un fondeur aussi, tu es un coureur, tu es un nageur, tu as fait des Ironman dans lesquels tu as dû... Écoute, moi, je ne sais pas comment tu faisais. J'ai eu la chance d'assister à tes conférences si jamais il y a des gens qui écoutent puis qui disent qu'il faut aller voir une conférence, aller voir la conférence de Pierre Lavoie. C'est quelqu'un qui est extrêmement inspirant, mais qui est inspiré aussi par plusieurs personnes qui l'entourent. Puis moi, j'ai toujours dit à mes élèves, si jamais tu sens une baisse d'énergie, tu te sors un petit Coke. avec un Coca-Cola. Pourquoi? C'est parce que quand tu es dans le trouble, quand ça fait des heures que tu cours, là, ton corps est épuisé sa réserve de glycogène, de sucre en premier, de glycogène en deuxième, puis là, il passe en mode détresse, puis il n'y a rien de mieux qu'un Coke pour revenir à 100%. Un Coke diète, ça ne marche pas. Un vrai Coke, un Pepsi non plus, ça ne marche pas. C'est un Coke, ça prend. Il n'y a probablement un peu de caféine dedans. Moi, j'ai fait des courses extraordinaires. D'ailleurs, les grands champions qui ont couru des marathons, les meilleurs temps marathons, les meilleurs temps wiremen, se sont tous faits sur le Coca-Cola. Ce n'était pas du Gatorade que les gens prenaient, c'était du Coca-Cola. Puis ça a vraiment donné des résultats incroyables. C'est quelque chose qui est permis, d'ailleurs, qui est donné dans les grands événements d'endurance. Souvent, on le voit autour de France, le cycliste qui est en dette ou en problème va se reculer derrière puis il va s'accoter véhicule d'aide et il va lui donner un Coke pour être capable de se recharger et repartir dans l'école. Donc, c'est quelque chose qui est non dit mais j'ai plein d'amis qui sont médecins. C'est ce qu'ils prennent en compétition. Ils ne prennent pas de Gatorade, ils prennent de l'eau puis du Coke. C'est incroyable mais ça m'avait beaucoup marqué ça dans ta conférence. C'était un petit élément. Moi, je suis quelqu'un qui regarde les petites affaires puis ça, ça m'avait marqué, Pierre. Mais attends, je veux te demander... Tu ne sais pas comment citer par Coke, tu n'as pas sûr. Non, non, je le sais mais je voulais juste te demander quand... Tu me fais tellement rire. Quand tu as cité quand même à mes spectacles par vidéoconférence ou par des choses comme ça quand tu m'envoyais sur scène puis moi, je voulais te demander c'était quoi ton expérience scientifique qui t'avait marqué que tu as dit... Moi, c'est comme les enfants. C'est la pâte... la pâte à dents d'éléphant. Oui, hein? Parce qu'on ne s'attend pas à ça du tout puis c'est conne. OK, ça va arrêter. Non, ça n'arrête pas. Ça continue. Tu sais que la première année que je l'ai faite, j'ai scrappé le stage. Moi, je sais que tu l'avais trop mis. J'avais mis 18 litres. Normalement, c'est à peu près 3 litres maximum. J'en avais mis 18 fait que ça l'avait débordé, débordé, débordé. Fait que, écoute, c'est sûr que c'est une expérience qui est le fun mais comme les gens vont aller souper probablement puis je ne veux pas prendre trop de ton temps non plus. Tu es déjà assez généreux et je sais que tu as plein de choses à faire. Je me suis dit et si on faisait une petite expérience scientifique ensemble, je t'avais envoyé un colis mais en temps de COVID, on ne sait pas si les colis se rendent et j'ai intitulé ma petite expérience les verres nuants et j'aimerais ça te la montrer. Est-ce que tu es prêt ? Oui. Alors, je vais enlever même la petite bande qui passe là, voilà, comme ça et je t'ai apporté une petite surprise qui était ici. Tu vas la recevoir donc il faut que je te montre comment ça marche. Tu pourras le faire avec Joly-Anne, tu pourras le faire avec Lynn, tu pourras le faire avec tous les membres de ta famille mais il y a une chose qui est sûre, c'est que tu as besoin d'eau. Ça, je ne te l'ai pas envoyé et j'ai mis de l'eau dans un bécher et j'ai apporté cette petite concoction-là. Ça ne se retrouve pas sur un marché. C'est moi-même qui le fais. C'est une solution d'alginal de sodium et regarde ça, moi j'appelle ça la tarte au citron. J'appelle ça comme ça dans mes affaires parce que ça ressemble vraiment à la tarte au citron. Je mets le colorant qu'on utilise pour faire les surligneurs. Ça fait que j'ai apporté ça, j'ai mis ça dans un petit pot comme ça avec un bouchon avec un petit trou. Je ne sais pas si tu vois le petit trou. Oui. Ça fait que tu vas recevoir ça, Pierre et tu vas recevoir une petite capsule qui contient un petit produit bien original qui s'appelle du chloreux de calcium. Ça, c'est le cil qu'on épend dans la rue quand on veut faire fondre la glace. Ce que je fais, c'est que je n'en ai pas besoin de beaucoup, je mets ça directement dans l'eau. Quand tu vas recevoir ça, tu prends tout le contenu de ton petit pot, tu le mets dans de l'eau et avec un petit agitateur qu'on appelle un petit bâton à cocktail, tu brases ça comme ça et ça va se dissoudre. C'est difficile à dissoudre parce que ce n'est pas du chloreux de sodium, c'est du chloreux de calcium. Donc, ça prend un peu plus de temps. Tu peux le voir qui tourne en ce moment dans le fond, mais il y a une partie du chloreux de calcium qui est en train de se dissoudre dans l'eau. C'est ça qui est le fun. Une fois que c'est fait, ça se fait une petite solution. Tu peux voir que le résidu se promène dans le fond. Ce n'est pas grave, il est là-dedans. Tu ne bois pas ça, etc. Tu ne t'appelles pas ton chien, tu ne fais rien de ça. Tout ce que tu as à faire ensuite de ça, c'est de prendre ta petite bouteille jaune et d'envoyer le liquide en appuyant de manière continue pour que ça soit un filament qui tombe là-dedans. Parce qu'en réalité, si je le mets dans ma main, ce truc-là, je vais te le montrer, c'est comme du purée. On est habitué avec ça. Ça ne fait pas grand-chose. C'est un liquide. Ça n'a aucune odeur. Ça sent en réalité, ça n'a aucune odeur. Ça ne sent rien, mais on se sent de ça pour faire des savons à main. C'est l'ingrédient, c'est les algues qui sont à l'intérieur de ça. C'est la même chose qu'on utilise pour la crème de la boue. Mais si tu prends ça ici et tu le mets dans la boue, c'est comme gluant un petit peu. Oui, exactement. C'est ce qui donne l'espèce de petit gluant. C'est ce qui donne le gluant à l'algue. Alors, nous autres, on a récupéré l'alginate et lorsqu'on le met là-dedans, regarde bien ce qui se passe, on en verse un peu, beaucoup, passionnément à la folie et ensuite, j'arrête. Il m'en reste en masse pour pouvoir le refaire une deuxième, troisième fois. Je laisse reposer pendant à peu près 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Avec mon petit bâton, je vais aller chercher à l'intérieur quelque chose d'unique. Regarde ça. Wow. Attends une minute. Ça, c'est hot. Ça, c'est le liquide qu'il a figé. Il a figé au contact du chlorure de calcium. Ça fait un long filament vraiment extraordinaire qu'on peut voir là. Ceux qui ont déjà vu l'affiche de mon spectacle, c'est ça que je tiens dans les mains. Ah oui, OK. C'est ça. Ça, j'ai une bonne nouvelle pour vous autres. Ça va être disponible sur mon site internet www.yanic.com bergeron.com Vous allez pouvoir le commander pour en faire à la maison et ça se conserve. Quand tu le mets dans un sac Ziploc, un petit sac de plastique, il va s'agglutiner et il ne va faire qu'un seul élément, c'est-à-dire une espèce de grosse glu. Ça fait que le prendre avec mes mains, ce n'est pas dangereux et c'est ce qu'on utilise en chimie alimentaire pour faire toutes sortes de recettes extraordinaires. Donc, on appelle ça des verres gluants. Ça fait que là, tu vas en recevoir à la maison, Pierre, tu vas pouvoir en faire. Est-ce que ça se mange? Oui, ça se mange, mais pas celui-ci. Pourquoi? Parce que j'ai ajouté à l'intérieur un colorant spécial qui est de la fluorocéine et ce n'est pas quelque chose qui peut se manger. Mais tu peux le faire comme tu veux. Tu en mets au moins dedans. Tu laisses reposer ça. Tu prends ton petit bâton et tu peux aller en chercher instantanément. Tu vas avoir encore une fois de la glu qui va se produire. Donc, c'est le trou de ton contenant quand il sort. Oui, c'est exactement ça. Regarde. Tu vois? Dès qu'il rentre dans l'eau, il fiche. Oui, il fiche. Ça, c'est à cause du calcium qui est à l'intérieur. Donc, il va faire des liens de calcium et il va se solidifier un peu comme nos dents. Quand on se brosse les dents avec du carbonate de calcium, c'est le calcium qui est présent qui va venir s'agglutiner sur nos dents et qui va nous protéger pendant un certain temps. Voilà. Ça, c'est vraiment cool. Puis, j'ai bien hâte que tu le reçoives. J'ai arrivé ça qu'on le fasse ensemble et que tu mettes tes mains là-dedans. Le sel qu'on met sur les routes, tu veux rajouter un ingrédient pour que nos autos finalement aient tout le stock au Québec et nos ponts qui finissent par pourrir parce que le pont je fais en plein ça n'aurait pas été du sel il aurait été bon encore 50 ans. Ça coûte une fortune. Oui, c'est sûr. Certains réagissent avec le métal et comme le pont est en métal c'est ça le gros problème. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que les éléments du tableau périodique comme tu parles du calcium en ce moment a beaucoup d'affinité avec l'oxygène donc ça fait des oxydes de calcium c'est ce qui donne l'espèce de truc blanchard qu'on a sur les routes mais après ça l'oxygène qu'est-ce qu'elle fait elle change de partenaire pour aller sur le fer c'est comme si l'oxygène qui a été pris dans la nature le calcium l'a agglutiné puis ensuite de ça l'eau de pluie l'amène puis c'est comme si le fer avait plus d'affinité il y avait un meilleur comme on pourrait dire un meilleur sex appeal donc l'oxygène va être transféré sur le fer et c'est là que ça fait de l'oxyde ferré qui est de la rouille c'est juste à cause de ça c'est pas le problème du calcium loin de là on est nous autres des pompes à calcium dans notre corps c'est ce qui nous permet d'échanger nos influx nerveux mais sur la route sur les pompes mais quand il est fait d'acier qui est du fer ça peut être problématique pour ça on manque de calcium ouais la contraction musculaire ça fait mal exactement puis c'est pour ça qu'on doit prendre des électrolytes exact et les électrolytes nous amènent comment faire un cours de chimie mon Pierre ou du coke ça revient toujours aux mêmes choses écoute ça fait 28 minutes qu'on est ensemble mon cher avec le gap qu'on a eu tu restais là puis tu sais c'était comme il y avait mon chum qui disait qui se fouillait pas dans le nez j'espère mais t'as été vraiment gentil très généreux de ta part tu sais que je t'aime beaucoup je ferais n'importe quoi merci pour tout ce que tu fais en passant pour les enfants ta coeur sur la main puis ça fait une grande différence ben merci Pierre fait que là dessus je te souhaite un super bon souper une bonne course je vais suivre ça je vais aller courir un peu c'est sûr et certain puis on se revoit très bientôt du moins je l'espère alors tout le monde qui nous écoute allez dans l'application bouge-toi le cube attends je vais aller voir je vais aller voir si j'ai des commentaires intéressants que je peux te montrer à ta minute à ta minute à ta minute à date j'ai juste des bonjours des bonjours des bonjours des bonjours puis là j'ai tiens j'ai Caroline qui dit oui mais c'est pas celle-là c'était Thomas qui me dit intéressant mais écoute je vais le mettre parce que Jasmine elle veut vraiment te dire allô parce qu'elle dit allô bonjour allô à Marc bonjour écoute je pense qu'elle me l'écrit 40 fois c'est génial je le vois là ça arrive là-dedans fait qu'elle me demande si je te connais ben oui Jasmine je connais Pierre depuis très très longtemps ça va faire combien d'années Pierre? ben 2006 donc 14 ans fait que ben voilà écoute c'était génial merci Pierre de ton attention et de ton temps c'est vraiment agréable de pouvoir voir que tu me rappelles tantôt pour la vidéo que tes élèves? ben oui je vais faire ça ça va me faire plaisir fait que je vais raccrocher je vais dire au revoir aux gens merci Pierre je t'enlève directement du Facebook live alors au revoir Pierre bye alors sur ce nous autres on va se revoir dès demain à 11h pour une autre capsule d'expérience scientifique et je vais vous montrer les secrets de l'alginate de sodium qu'on a découvert aujourd'hui alors à demain tout le monde salut yeah bye